Je m'appelle Luc Nkoulula, j'ai 30 ans, je travaille comme juriste dans une ONG internationale et je suis militant dans un mouvement à Goma, c'est dans la République démocratique du Congo. Ce mouvement s'appelle Lucha. Jusqu'à ce matin du 10 juin 2018, deux flammes étaient encore visibles. L'effet dissimulait encore les décombres de la maison du militant avéré de la Lucha. Des témoins sur place ont signalé que les voisins proches de la victime ont tout fait pour la sauver, mais sans succès. Il a demandé à sa clongette de pierre pour ouvrir la porte, nous l'avons fait et ça n'a pas marché. Il a tenté de sortir à travers la fenêtre, mais personne ne l'a sauvé. Quelques minutes après, le feu a gagné de l'espace et toute la maison a brûlé. Tiqués par la mauveuse nouvelle, des amis de Likin Kulula regardent profondément les débris de leurs camarades encore filmants. L'homme qui a bougé les pouvoirs de Kinshasa est parti à filmer. Son corps est presque non identifié dans les décombres de sa maison. Dans la ville de Goma, personne ne reçoit la véracité de l'incendie. Une ménoire est soupçonnée dans cet incendie dit criminel, selon les chefs des quartiers Himbi. C'était à zéro heure, il n'y avait pas de courant. Probablement à zéro heure, tous les amis étaient déjà au lit. Donc on sous-entend que l'effet peut provenir de l'origine criminelle. Les opposants de la région pensent qu'il y a à copier Chellikin Kulula malgré son départ immédiat. Ce que Luc a été, doit nous servir de modèle pour suivre sa lutte pour qu'à tout prix, notre pays sorte de cette situation de non-État. Et que la vie des compatriotes soit prise au sérieux de sorte que cette vie-là soit préservée contre des menaces banales comme celle-ci. Et que si jamais cela pouvait arriver, qu'on réalise qu'il y a un État soucieux de la vie de ses citoyens qui peut chercher à savoir quelles sont les traces et prendre des mesures pour que plus jamais cela ne se produise. Le comité laïc de coordination CLC et le mouvement d'élite pour le changement Lutia demandent aux autorités compétentes d'ouvrir une enquête pour que l'origine de cet incendie soit connue et que les auteurs soient déférés devant la justice. Selon sa famille, Chellikin Kulula sera mis en dehors ce mercredi 13 juin 2018. Nous avons fait une manifestation pour réclamer la sécurité, le rétablissement de la sécurité, et qui a abouti à des arrestations. Pour moi, j'ai un modèle, c'est Lumumba. J'aimerais être lui incarné dans ce monde, dans cette société.